... Direction le nord de notre pays, la ville de Gao a une fois de plus reçu des tirs de roquettes à 400 mètres du côté est de l'aéroport de Gao. Si les trois roquettes, deux ont explosé mais sans faire de dégâts. Mais pour aller ensemble dans la lutte contre ce phénomène, le commandant en seconde du PC de l'opération Maliba, colonel Abdurrahman Babi, appelle à la vigilance. Il est au micro de Boubacar Babletouré. Nous avons assisté à des tirs dans la périphérie de Gao. Il s'agit encore une fois d'attaques terroristes. Avec nos partenaires de l'opération Cerval, nous sommes en train de préciser les provenances des tirs. Et c'est pour dire encore une fois que le danger terroriste n'est pas écarté. Donc le colonel commandant la zone aussi avec ses troupes ainsi que les renforts au niveau du PC théâtre, nous sommes en train de travailler encore une fois avec les partenaires Cerval, l'aménagement aussi est impliqué, pour essayer vraiment d'en savoir davantage, pour sécuriser l'environnement. Le message ici, c'est vraiment encore une fois, on en appelle à la population pour dénoncer encore une fois tous ces terroristes qui se cachent au sein des populations et qui profitent de quelques absences pour venir poser des actes criminels. Donc encore une fois, que la population comprenne bien que les forces armées maliennes, avec leurs partenaires l'opération Cerval, l'aménagement, sont là pour leur sécurité et la sécurité de leurs biens. Il est vraiment important que quand il y a vraiment des éléments à dénoncer, que ces populations n'hésitent pas. C'est comme ça que nous allons réussir à éradiquer ensemble cette menace terroriste qui est capable, comme vous l'avez vu, de surprendre et de poser des actes d'une gravité indescriptible. Aujourd'hui, nous avons été chanceux, mais pour ne pas être victime des aléas chance ou pas chance, nous demandons encore une fois aux populations de nous accompagner parce que sans leur soutien, nous ne pouvons pas réussir seuls en dénonçant encore une fois ces individus suspects qui sont dans leur localité, dans leur village, dans leur maison pour que la justice puisse vraiment prendre cela en compte.